deuxième partie critique info l'hémisphère la rdc sera présente à travers le ffn c'est plus tôt la vingt cinquième conférence du cop est prévue à madrid s ctp relance des flottes itb kokolo ngungu le train urbain et inter urbain à sctp dit qu'on voit gungu yot ibete kokolo et on peut créer d'autres infrastructures on peut créer d'autres infrastructures navigables l'air au sacanaté toro créer bababa bateau vous trop construire le bouton vous ce ne peut pas construire des bateaux nous pouvons les acheter tout cela qui à l'époque n'a shani metal nabishora n'a pas une entreprise ou salababa bateau on pouvait le faire pour être même un un pays qui vend les bateaux toro tout est qu'elle a battu 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 belé damboukana n'amna kongu nabishora malheureusement malheureusement tout a été détruit donc il n'a pas si mais bon que voulez vous la percée voici la liste complète des diplômés des listies ifacique richard mouyej sauve sa province en faisant quoi exactement richard mouyej ancien ministre intérieur le prof niabirungu la constitution n'empêche pas à un ancien chef de l'état de postuler à nouveau nico un pays se meurt lorsque ses valeurs ne sont pas connus ou lorsque les valeurs sont finalement inversés j'étais moi hier déçu encore une fois nico emmanuel ramazan d'ichadari abimakilobi a sali sous déclaration mais alors cette fois ci c'était la la totale alors la totale le prof niabiru pardon le monsieur manuel ramazan d'ichadari a sali erreur au yu depuis la banda politique naïe ou à l'obakilobi n'est si lisi ba et là on est sommité il y a ben erreur ou a sali la vie naï c'est hier que monsieur chadari va dire aux congolais que le professeur niabirungu et les profs est vários la médiculaire la monique clairement nama proposait tout le monde ayocchi tangou l'anobi ou l'autre foot alors peut-être que boitou bagnima qui n'attez mais hier vous l'avez entendu vous même la vidéo circule à la vie boyez nana 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 nababaki na alo ababamba co boy al lobby nason nana damaramba lobby aloubi bateau bas oboya ke felix papa obo ya ke kabila son na bo koudi est ce que boyeo kakie professeur nabit solobie abimaki Il y a des professeurs Il y a des professeurs Il y a des professeurs Niabirungu, à ma plus grande surprise. Moi qui croyais encore que le prof Niabirungu s'était trompé. Je pensais que le professeur Niabirungu s'était trompé. Il s'est livré à un exercice un peu plus difficile, il s'est trompé. Mais non, là, hier, on a eu la confirmation qu'il ne s'était pas trompé. Plutôt, c'était du militantisme scientifique. C'était du militantisme. Donc, il était sorti pour donner son point de vue aux équipes boutiquées, concoctées la partie politique. Donc, le prof ne s'est pas inspiré de la science, mais il s'est plutôt inspiré de la volonté des hommes qu'on lui peut enseigner. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je ne sais pas où est-ce que nos hommes intellectuels, surtout nos diplômés, parce que c'est vraiment ça, nos diplômés, je ne comprends pas comment ça arrive. Il y a un peu de réfléchir, à comment réfléchir par procuration. On ne paye pas un professeur pour qu'il réfléchisse. Le professeur réfléchisse pour qu'on paye les gens. On ne le paye pas, lui, pour qu'il réfléchisse. Mais c'est lui qui réfléchit pour qu'on paye les gens. Le professeur ne réfléchit pas. On ne règle pas la pauvreté d'un professeur en parlant ou en faisant des discours. Au contraire, le professeur réfléchit comment vaincre la pauvreté. Mais ce qui bat prof, Wana, Baza, Batoia, FCC, Topé, Batoia, Idepes, Topé, Batoia, Lamouka, alors je ne sais plus comprendre. L'intellectuel, partout où il se trouve, il se fait remarquer par sa production intellectuelle. Il se fait remarquer par sa participation en Katapla Suana. Parce que quand il y a le ténèbre, lorsque la lumière arrive, et Fungoli Bato Miso, mais lorsque le professeur vient pour abrutir les gens, alors ça, c'est le monde à l'envers. Le professeur congolais, excusez-moi de vous le dire, vous faites la honte. Pas vous tous, parce que je ne peux pas vous mettre dans le même sac. Mais ces professeurs qui deviennent finalement des politiciens, et qui au lieu de travailler pour l'intérêt de la science ou l'intérêt du peuple, et ils travaillent pour les intérêts des petits gens, je me pose la question, est-ce que nous avons compris la leçon ? C'est dans ce pays où vous avez des professeurs qui sont capables de ramper devant les illettrés et devant les gens qui ne sont jamais allés à l'école. C'est le monde à l'envers. C'est l'idiot qui cherche le sage et non l'inverse. Mais nous, nous avons inversé les choses. Le sage va chercher l'idiot. Comment vous pouvez être professeur de quelqu'un qui ne connaît pas et qui ne veut pas connaître ? Qui ne connaît pas, je peux comprendre. Mais qui ne veut pas connaître, comment faites-vous ? Il n'y a pas d'amitié entre le ténèbre et la lumière. Non. Quand vous regardez, comment vous avez fait pour être professeur et soutenir un régime qui a détruit les tissus sociaux, la tranquillité publique, l'unité d'un pays ? Comment vous pouvez soutenir une équipe qui échoue ? Non. L'élément fondamental d'un pays, c'est de construire son homme et faire de lui un outil de développement. C'est ça, le premier idéal. Mais comment vous êtes professeur, vous soutenez un système qui, au lieu d'enoblir l'homme, il est détruit, il est perverti et vous l'aidez à le faire ? Combien de professeurs nous avons vus romper dans la cour de M. Kabila ? Combien on les a vus ? Aujourd'hui, ce sont les mêmes professeurs qui veulent aussi romper dans la cour de Fachi. C'est extrêmement dangereux. On va réfléchir convenablement. Ils ne veulent pas réfléchir convenablement. Ils sont dans autre chose que la vérité. Et ils veulent s'appeler professeurs. Au Congo, j'ai comme l'impression que le terme excellence est si quand on dit qu'on est excellence, ça ne marche plus. Nous voulons être en même temps professeurs. Les généraux veulent devenir des professeurs. Les politiciens veulent devenir des professeurs. Tout le monde veut devenir professeur. Mais pourquoi vous voulez abrutir la science à ce point ? Parce que l'intellectuel a vendu sa science. Il a faim. Il ne sait pas contrôler la faim. Il la vend. Et bien, s'ommer. Moi, si je suis professeur, M. Chadar, vous dites ça, demain, je démissionne. C'est une honte. M. Chadar, il n'est pas professeur. Il n'est pas professeur. Mais comment il peut vous caporaliser à ce point ? Comment il peut vous déconsidérer à ce point ? Donc, tout ce que les professeurs du FCC vont dire, on comprendra que Bazuya Wokuna et la science n'est plus là comme notre repère. La science, elle est avec nous quand elle nous soutient. Elle n'est pas avec nous quand elle est contre nous. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement désastreux. On a vu ça dans ce pays. C'est pour ça que vous allez professeur aux Alak. Les gens sont beaucoup instruits et pas éduqués. Vous pouvez être instruits mais si vous n'avez pas d'éducation, c'est compliqué. L'éducation vous empêche de ramper devant un homme. L'éducation vous empêche de tomber dans la mendicité. L'éducation vous empêche de mentir. Mais l'instruction va vous aider à mentir, va vous aider à vous faire je ne sais pas moi comment. vous avez un homme qui a été de mener, il n'y a pas de mener. Il n'y a pas de mener. Ce qui est de mener, il n'y a pas de soutenir sa bêtise. Il n'y a pas de mener. Nous devons rester dans le principe. Le principe veut que le cannabis est alternatif et le salaire. il n'y a pas mais ce qui est de mener aujourd'hui est ce qui est de mener. Il y a un manganèse, il y a un uranium, il y a un richesse ébélé. Mais vous n'arrivez pas vous à transformer la richesse comme un bien commerciable et bien comestible et créer la richesse dans votre et créer une politique appliquée et bien. Vous n'arrivez pas même à traduire simplement vous n'arrivez pas à le faire. Au lieu de vous taire ou de vous amender, non, vous accompagnez des régimes qui détruisent le pays. Dans ce pays, toutes les erreurs de M. Kabila étaient défendues par qui ? Par des professeurs. Toutes les erreurs de Mobutu étaient défendues par qui ? Par des professeurs. Toutes les erreurs qui se passent au niveau du Gabon mais des professeurs qui peuvent parler aujourd'hui de cela. Est-ce que vous avez dit que le nom du Gabon est un médecin docteur où tout n'est état de santé il y a présent le Gabon et il y a certains docteurs qui peuvent dire qu'il est compétent qu'il peut exercer le pouvoir. Même le bon sens n'existe plus. Il y a certaines choses même quand vous n'avez pas été éduqués mais le bon sens vous empêche de tomber si bas. Le bon sens vous empêche de tomber si bas. malheureusement chez nous au pays c'est l'inverse. Comment un professeur peut devenir un professeur d'un parti politique ? Les professeurs peuvent faire la politique. Même quand ils font la politique ils ne sont pas clochardisés. En France vous trouvez même des professeurs d'université qui font la politique. Ils sont dans les partis politiques. Il n'y a aucun problème. mais il n'est pas professeur de ce parti. Non. Parce que le parti ne forme pas de professeurs. Le parti forme des cadres des militants ça forme des politiciens. Mais ça ne forme pas des professeurs. Les professeurs ne viennent que des universités ou des instituts supérieurs. On ne peut pas aujourd'hui se proclamer un professeur de tel endroit. En principe c'est une aberration scientifique. Dans les universités sérieuses M. Nabi Rungu se réchaîne il est déjà à la retraite de toutes les façons. Mais on lui aurait retiré certains diplômes. Et tout professeur qui sortira pour le compte du FCC doit en principe rencontrer la force de la loi. Ça veut dire qu'on lui retire même le titre de professeur. Parce que les partis politiques ne sont pas des donneurs de diplômes. Ils ne donnent pas des licences aux gens. Ils ne peuvent pas faire des professeurs. Mais quand un parti politique se réclame qu'on a professeur en abyssaux ça veut dire la science est d'un côté pourtant la science est du côté de la raison. La science est du côté de la raison. Voilà pourquoi je demande à tous les Congolais qui étudient à l'étranger qui étudient dans l'idée des devenus de professeurs chers frères. Le diplôme que vous aurez vous pouvez le solder en venant dans ce pays de merde et vous conduire de façon imprudente avec les gens que nous voyons aujourd'hui. Parce que je ne comprends pas que les Congolais les professeurs sont comme des prophètes les professeurs sont comme des bergers ils ont la science avec eux ils ont la lampe qui éclaire un pays alors ce professeur ne peut pas se clochardiser il ne peut pas se diminuer pour aller rencontrer ou faire des courbettes à un homme qui n'a pas eu le temps d'études que lui. L'état doit être gouverné par la science guidé par la science mais maintenant si le scientifique ça veut dire le laborantin il y a la science où on a Bangor a commis caporalisé Mboka et Koufi et c'est le pays dans lequel on se retrouve aujourd'hui. Si nous sommes en train de subir aujourd'hui c'est parce que l'élite congolaise a démissionné. C'est une démission collective nous avons démissionné. Les intellectuels ont refusé de dire la vérité soit par peur soit par conformisme ou soit par égoïsme outré. Nous savons tous ce que c'est une démocratie. Nous savons tous les éléments constituants ou constitutifs d'une démocratie. Mais quand nous sommes dans un pays où le régime en place ou le système en place fait en sorte pour détruire cette démocratie que voulez-vous qu'on fasse ? L'intellectuel dit non nous n'allons pas dans la bonne direction. L'intellectuel ne vient pas consolider un pays déjà mort. C'est quel pays monde en co monde à béton monde y'a modélo et aussi mbate vous rendez un mauvais service même au nouveau président. Parce que Fatih peut se tromper aujourd'hui. Fatih en tant que citoyen en tant que congolais il peut se tromper. mais qui va le remettre dans la logique sur qui ma professeure va dire sur qui Fatih est comment vous allez faire ? C'est ça le problème lorsque le professeur court après le poste suite dans la car à Bongo. Le président peut dire n'allez changer le motel aller trouver les moyens et le professeur va au lieu de rechercher la science il va rechercher les tripes il va rechercher les émotions pour venir mentir sur le type de professeur que nous avons au Congo n'est que si c'est c'est comme la corruption par quel mécanisme juridique c'est c'est comme la corruption mais le professeur Niamirungu nous a fait croire au Congo que c'est 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 nous avons nous avons vu ici monsieur Bouchab professeur d'université de droit constitutionnel le problème du pays ne marche pas il sort un livre entre une addition de l'état entre révision constitutionnelle et une addition de l'état mais prof ça vient faire quoi dans le problème du pays ce livre vient faire quoi dans le problème du pays le Congo a rencontré un problème lequel c'était l'indiscipline des gens la mauvaise culture des gens c'est la culture dictatoriale dans un système démocratique c'est ce qui a constipé même notre manière de faire les choses c'est cela la constitution anglaise n'a jamais eu de problème non c'était plutôt la culture qui n'était pas la culture de texte on a eu une constitution sans la culture constitutionnelle et les gens ont voulu tordre la constitution ramenant transformant changeant la constitution pour que cela répondent aux intérêts d'un homme ou d'un groupe d'individus les produits des qui des intellectuels des professeurs de surcroît ce qui est bizarre Tozan en 2011 Batoia Mayel démocratie il faut au contraire s'élargir démocratie c'est restreindre à KT on ne peut pas restreindre une démocratie au contraire il faut trouver des moyens des mécanismes de l'élargir la démocratie grandit la démocratie elle a racimaté c'est comme une herbe elle ne recule pas elle monte elle pousse c'est comme ça la démocratie mais malheureusement nous on a voulu non seulement intoxiquer notre démocratie mais on l'a étranglée et au delà de l'étrangler on était même en train de le pouffer afin qu'elle ne s'en sorte pas Tozanaki il y a deux tours les intelligences de ce pays c'est trop bizarre il demande beaucoup d'argent il faut qu'on a un tourment regardez un peu comment les intellectuels réfléchissent est-ce que dans ce pays on peut même parler du problème des budgets si nous avons un problème d'argent c'est parce que vous n'arrivez pas à capter l'argent qui part dans les poches des gens arrêtez de tromper le Congolais inutilement le Congolais n'a jamais eu un problème d'argent le problème d'argent c'est le problème d'égoïsme c'est le problème de la mauvaise gouvernance de la corruption de la concussion ce sont les antivaleurs qui ont émis domicile chez nous on ne va pas dire aux Congolais non parce qu'on n'a pas des moyens on ne peut pas organiser les élections comment vous faites pour ne pas avoir des moyens comment vous avez des citoyens au Congo qui sont plus risqués l'état ils ont 15 milliards de dollars 23 milliards de dollars 20 milliards de dollars alors que l'état peine pour avoir 4 milliards de dollars c'est une insulte on ne peut pas se glorifier de cette bêtise alors ici vous avez à cette époque les intellectuels ont dit on n'a pas beaucoup de moyens il faut qu'on retouche la constitution pour faire le plaisir à monsieur Kabila sachant qu'il était illégitime sachant qu'il ne pouvait pas être réélu sachant qu'il ne pouvait pas survivre après le deuxième tour ce sont les politiciens congolais vides dans leur esprit qui ont conçu le plan de faire un détour d'enlever le deuxième tour de remettre le premier tour pourquoi ? vous le savez ? pour permettre à monsieur Kabila de gagner les élections mais ils ont oublié une chose ils ont fait un torse à la démocratie parce qu'on a eu un président de la minorité et bizarrement Philippe Tiseké et même le président encore une fois de la minorité 38% Kabila je ne sais pas moi si c'est 32 ou combien ou un truc bref vous avez des présidents qui gagnent avec une minorité des gens c'est compliqué pourtant le deuxième tour permet au président de faire de ratisser large ça permet à quelqu'un d'avoir la majorité des gens avec lui mais vous faites un système de un tour ça vous donne la minorité le président est élu à moins de 50% alors dites moi si c'est ça et c'est ça être sérieux on est d'accord que ce n'est pas ça être sérieux donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a compris ces choses on comprend que ça n'a pas été la question n'était pas bonne la question le schéma était politique le schéma n'était pas social le schéma il était politique et lorsque les intellectuels le professeur d'université arrête de réfléchir dans un terme du social mais réfléchissent en termes politiques et bien c'est déjà une dérive on est parti trop loin et vous avez des hommes qui sont professeurs mais qui n'ont aucune moralité il est professeur mais il n'a aucune moralité il n'a aucun bon sens mais il est professeur si vous avez des gens qui sont dans la Kingaka tu vois ben professeur ben il est un élève il est maternel et ce qu'il a appelé c'est un gourde il a un gâteau il a un sac il a un gâteau il a un gâteau et quand il parle au présent Kabila quand il dit il a un gâteau il n'exercice il n'a pas cassé pourquoi imaginez même pas à Karni Makolan à Gota il a mis chuter parce qu'il a rencontré le roi soleil est-ce que vous imaginez ça ? mais qui ? professeur d'université sans aucune personnalité même quand il passe à la télévision il passe à la radio vous sentez que au Pindako ce n'est plus la science c'est la politique ça n'a rien à voir avec la science c'est la politique pourquoi on est tombé si bas ? pourquoi des gens ne peuvent pas se dire nous parlons science on reste dans la science la science reste la science même si personne ne le dit et nous devons continuer à rester dans la science les hommes peuvent vous trahir mais la science ne vous trahira jamais une science qui est accompagnée par la morale ça marche toujours une science qui a pour sous-bassement la morale ça élève une nation mais une science qui a pour sous-bassement le matériel ça détruit l'humanité nous sommes en train d'être détruits comme ça parce que les gens ont la science mais ils n'ont pas la morale ils n'ont pas l'éducation ils ont l'instruction mais ils ne sont pas éduqués je préfère être dirigé par quelqu'un de très éduqué très éduqué mais pas suffisamment instruit que de quelqu'un qui est très instruit mais pas éduqué parce que celui qui est instruit et qui n'est pas éduqué il va mettre son intelligence au service du vol il va tripatuer les élections il va tricher il va corrompre il va blanchir l'argent il va acheter des places dans les rapports internationaux il va se faire maquiller les comptes et tout mais si quelqu'un mais si quelqu'un est éduqué il a un peu la morale en lui il sait que je ne peux pas voler il travaille pour le terrain commun il a le respect de la chose publique il connaît il connaît mettre en place les politiques qu'il faut il travaille pour l'intérêt du peuple c'est ça dont on a besoin et comme nous avons raté ça à l'époque de Kabila où la majorité des professeurs nous ne voulons pas que ça continue avec Fachi voilà pourquoi nous avons des intellectuels nous avons des journalistes nous avons des professeurs soyez indépendants d'esprit moi les gens peuvent dire tantôt ils disent je suis de la mouka tantôt ils disent on protège tantôt je suis de la mouka tantôt je suis de la mouka tantôt je suis de la mouka et moi ça me réjouit ça me réjouit ça me réjouit je n'ai pas besoin que Bato Bato tu es de la mouka 100% parce que ce qui est de la mouka 100% attention c'est que tu n'as pas en chant quand tu ne fais plaisir qu'à un camp c'est que tu n'as pas en chant parfois il faut que Bato tu es de la mouka tu es de la mouka la capacité d'un homme c'est d'assumer quand les gens disent non toi tu es dans oui c'est la capacité de faire face à ton équipe et dire à ces gens là en tout cas ah tu es trompé ici on n'est pas parti on n'a pas fait du bien Nelson Mandela a vu les noirs à l'époque et il leur a dit mes frères vous vous trompez vous vous trompez énormément ce n'est pas la bonne raison ce n'est pas la bonne chose ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses vous avez mordu dans la meçon vous avez été violent c'est ça les leaders un professeur est un leader le professeur c'est un créateur de mentalité c'est un faiseur d'un monde il construit les mentalités il construit un peuple mais ce qui prend foin il faut construire un peuple se fait un peuple de l'école restant il et a un peuple dans le monde il y a un peuple coined tout ça il est il est il se complique comme ça j'ai honte moi des beaucoup de professeurs congolais j'ai honte T'as là Ma publication Ma professeur T'as là Ma défendre A cause A Kabila T'as là Ma défendre A cause A Fachi T'as là Ma défendre A cause A ma politicien Pour la plupart Des cas Des professeurs Mais il y a énormément De défendre On ne peut pas comprendre ça Mais il est tranquille Il est à l'aise Il raconte des choses Comme il veut Et ça ne dérange personne Non Voilà pourquoi Nous demandons La proposition Que nous voulons faire C'est de demander D'abord au professeur Reprenez-vous S'il vous plaît Reprenez-vous Parfois Il faut qu'on a Moussa Lorsque le président Fachi est arrivé Il a dit Qu'il n'avait pas besoin De faire des fanatiques A l'honneur Il n'a pas besoin De faire des fanatiques A l'honneur A l'honneur Cher professeur Boussa A l'honneur A l'honneur A l'honneur A l'honneur Et l'honneur Fachi A l'honneur A l'honneur A l'honneur Dites par exemple Les scientifiques disent Non Ce modèle-là Il est improductif Ce modèle-là Ça ne marchera pas Voici les modèles Qu'il faut C'est comme ça Les rôles des intellectuels Les rôles 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 Voilà pourquoi Les rôles Les rôles Les rôles Voilà pourquoi L'université Il y aura toujours Les rôles Parce que C'est une sorte De crésias C'est C'est un code Individu Amené en dehors Pour régler le problème Des dedans Il regarde la société Et le qui va trouver Mon gars C'est la société Mais il y a un intellectu 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 Cher professeur Du FCC Moi je ne suis pas professeur Je suis juste un citoyen Congolais Mais je vous demande Simplement De quitter Ce parti politique Qui vous humilie Cette plateforme Qui vous humilie Tout le jour Ça vous humilie Tout le jour Parce que le rôle Des professeurs Dans les partis Ils doivent être entendus Ils doivent être consultés Mais nous avons Des professeurs Qui ne sont jamais consultés Mais on les appelle Pour aller Pour aller Éteindre le feu Que les idiots Que les idiots Ont allumés Alors un professeur Ne peut pas faire ça Si vous êtes des professeurs Dans les partis politiques Ça veut dire Obliger Ou imprimer Cette valeur là Vous devez être consultés Avant que les politiciens Viennent raconter Les histoires Il faut d'abord Qu'ils reviennent Vous rencontrer Vous Ils vous rencontrent Vous Ils vous parlent A vous Et c'est à vous De dire à ces derniers Voici la ligne à suivre Mais si les professeurs Eux là Et tous les partis politiques C'est comme ça Un peu comme ils sont malades Les intellectuels On ne les consulte pas Au moment où tu as Fcc Ils n'ont consulté Aucun professeur De droit public Même pas un seul Et puis maintenant Les professeurs De droit public Il faut pas Que le colmaté Il faut pas Que le bongu Ça marche pas comme ça Même au cash C'est comme ça Et puis vos professeurs Vont venir éteindre le feu Non Le problème c'est que Est-ce qu'on est honnête Quand ça ne marche pas Rentrez dans vos partis politiques Demandez Posez des questions Tu aurais pu poser la question Excusez-moi pas tu Vous aurais pu poser la question A monsieur Bouchab Au professeur Bouchab Vous aurais pu Vous aurais pu aller le voir Vous dites Et lui vous donne Ton avis d'expert Le professeur Bouchab Je crois qu'il est là pour ça Il vous dira Non monsieur Le secrétaire permanent A l'héron Et la bienté N'arrivons pas à dire ça Il faut pas qu'on dise ça Il faut pas qu'on arrive Juste à ce point De la même façon Pour ceux du FCC Pour ceux du cash Avant de raconter des choses Vous avez des professeurs Il y a Tony Moaba Il y a professeur Njoli Professeur Chulumbay Professeur Tout ça Ils sont nombreux Ma professeur Il y a tellement Il y a des cash Ils sont nombreux Allez le rencontrer Professeur Les professeurs Dans les partis politiques Effectivement Jouent ce rôle là Et c'est le rôle Qu'ils doivent jouer Vous posez Ma question Et il vous parle Aujourd'hui Les professeurs Dans les partis politiques Qui sont finalement Non C'est vos boucliers scientifiques C'est vos producteurs D'intelligence C'est vos producteurs De formules C'est vos créateurs De schémas Avant de raconter Faites appel à eux Si dans vos partis politiques Il n'y a pas des gens Comme ça Faites appel à des experts Extérieurs Ils peuvent toujours Venir vous dire des choses Un parti doit consulter Mais c'est quoi le problème Faites appel aux gens Faites appel aux énergies Extérieures Mais c'est comme ça Que ça se passe Mais malheureusement Chez nous Ce n'est pas les cas C'en est fini Je vous retrouve prochainement Ceux qui vont devenir Professeurs demain Trouvez un moyen D'être vous Déjà avant Parce que Tu en auras Mais tu n'auras plus ton diplôme Mais si tu cherches La raison pour tout le monde Orozala bien Et tu as respecté Qu'il y a la peur Que ton esprit Et que Dieu bénisse L'air d'ici Un sustainable Et que Dieu bénisse Le lendembre L'air d'ici Sous-titrage ST' 501